Je suis présentement en compagnie de François Colombe-Fortier. Salut François, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Comment te décrirais-tu comme personne? Comme personne? Je suis une personne simple. Je pense que je suis très sympathique aussi, facile d'approche. J'aime aller voir le monde, jaser avec le monde. Généreuse aussi, puis déterminée. Que fais-tu ici aujourd'hui? Dans le fond, je viens à l'école faire une conférence sur mon parcours d'athlète, sur les bienfaits du sport et évidemment les saines habitudes de vie. Puis ça, c'est dans le cadre d'une tournée avec le programme Jouer-Gagnant, qui est un programme gouvernemental avec l'aide de l'Institut national du sport. On est des athlètes qui sont soit actifs, soit retirés de la compétition. Et on va rencontrer les jeunes dans les écoles. Pourquoi est-ce important pour toi de faire des conférences sur l'importance du sport? Pour moi, c'est une façon de redonner aussi. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont encouragé dans ma carrière. Puis c'est une façon de redonner aux autres, de me déplacer dans les écoles, d'aller voir les jeunes. C'est très motivant aussi de voir des jeunes, leur demander savoir c'est quoi leur rêve, de quelle façon qu'ils veulent réaliser leur rêve. Il y en a que c'est dans le sport, il y en a que c'est dans la vie professionnelle, personnelle. Puis c'est toujours plaisant d'aller voir le monde pour rencontrer ces personnes-là, spécifiquement ici, présentement dans ma tournée du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que le taekwondo a toujours été ta passion ou elle s'est développée avec l'art? Bien, moi, quand j'ai commencé le taekwondo, j'avais 7 ans. J'avais vu une démonstration de taekwondo. Puis je te dirais que je suis pas mal tout de suite tombé en amour avec cet espoir-là. Mais c'est sûr qu'année après année, à force de passer mes ceintures et de commencer à arriver aux Jeux olympiques, c'est devenu mon unique passion. À quel âge as-tu gagné ta première compétition? J'avais 8 ans. J'étais ceinture jaune. Puis c'était la première compétition que je faisais à Trois-Rivières. Je me suis dit qu'on était partis tôt le matin pour que je puisse faire ma compétition. Puis j'ai gagné la médaille d'or. Tes parents t'ont-ils toujours soutenu et encouragé? Toujours. Mes parents, évidemment, ils ont toujours été là pour me soutenir, m'encourager. Par contre, ils pouvaient pas se déplacer à toutes les compétitions que je faisais, étant donné que j'en faisais peut-être une dizaine par année. Et des fois, je voyageais un peu partout sur la planète. Mais ils ont toujours été là pour m'encourager. Quelle a été ta réaction quand tu as été invité pour représenter le Canada aux Olympiques? J'étais vraiment très ému. Ça faisait près de trois cycles olympiques. Donc, on parle de quasiment 12 ans que je rêvais à ça et que je m'entraînais pour les Jeux olympiques. Donc, lorsque j'ai eu ma place, toutes les émotions ont tombé. J'étais « enfin, je vais le réaliser, ce rêve-là ». Que fais-tu la veille d'un match ou la journée même? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer mentalement? Évidemment, la préparation mentale lors d'un match, c'est pas juste la veille ni la journée même. C'est beaucoup, beaucoup de travail, de visualisation. Évidemment, la veille d'une compétition, d'un match, c'est un bon souper, un bon dodo, assez de bonheur aussi. Un peu de visualisation aussi, savoir comment se sentir pour la journée de la compétition. Puis, le matin même, la compétition, c'est… Je m'éveille le matin, je m'échauffe tranquillement, je m'étire, un bon déjeuner encore une fois. Puis, on s'en va match après match, comme si on s'en allait à la guerre. Est-ce que tes entraînements variaient ou c'était toujours la même chose? Les entraînements varient toujours, dans le fond, dans un cycle de compétition. Des fois, on est en période préparatoire, donc en période de préparation générale. Là, on fait presque pas de taekwondo, pas de coup de pied. On y va vraiment plus avec des entraînements musculaires, de la pliométrie, des sauts. Ensuite, évidemment, il y avait beaucoup d'entraînements de frappe, de vitesse, mais aussi des entraînements de combat tactique. Donc, ça variait énormément. Qu'est-ce que ça prend pour réussir au taekwondo? Réussir au taekwondo, il y a plein de bonnes qualités à avoir. C'est difficile de toutes les avoir. Avoir une bonne distance, donc physiquement être assez grand, flexible pour être capable de frapper à des hauteurs qui peuvent aller assez hautes, tout dépendant de tes adversaires. Ensuite, une bonne rapidité, donc des fibres à contraction rapide aussi. Puis sinon, tout ce qui est le volet tactique, donc être un combattant intelligent. Donc, il faut bien connaître ses bases du sport, mais aussi être intelligent lors des combats. Est-ce que quand tu as pris ta retraite, ça a été un dur moment pour toi? Est-ce que tes proches t'ont soutenu? Mes proches m'ont toujours soutenu. Puis, peu importe la situation que je vivais, que ce soit mes hauts sommets des Jeux olympiques ou même les bas, quand tu ne te qualifies pas ou lorsque tu perds une compétition. Et quand j'ai pris ma retraite, j'étais prêt. Ça faisait déjà quelques mois que je pensais, même plusieurs années, que tu prépares la transition vers l'après-carrière. Puis, ça a été quand même difficile. Un moment, comme il me manquait quelque chose. J'étais habitué de passer 30 heures par semaine à m'entraîner. Et là, on laisse ça de côté pour autre chose. Mais ça a été un beau moment. Puis, ma famille a été là pour moi. Es-tu fier de ton parcours? Oui, absolument. Je suis fier de mon parcours. J'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve.